C'est comme ce stéréotype des médias sur l'Everest. On a l'impression, quand on lit la presse d'une façon générale, je ne veux pas non plus dire ça d'une façon systématique, mais quand même, on a l'impression que l'Himalaya égale l'Everest. Et on focus sur tout ce qui est négatif, les déchets, la surfréquentation, etc. Et l'Himalaya, c'est quand même 3000 kilomètres de montagne. Donc, il faut aller voir un tout petit peu aussi ce qui se passe sur les autres montagnes et autres, et pas systématiquement stigmatiser et donner cette image finalement qui va être négative. Et c'est dommage. Si je comprends bien, ce dont toi, ce que tu regrettes, c'est qu'il y a effectivement dans l'Himalaya un point qui attire énormément un certain type, peut-être un peu de tourisme, de lumière et certaines problématiques. Et que toi, puriste, amoureuse, passionnée, tu l'as dit, de toute cette étendue de terre, l'image que tu peux avoir va nuire ou déteindre à cause de ce point-là. Effectivement, peut-être de personnes qui vont venir une fois le faire et ne jamais revenir dans la région, sans essayer de comprendre les gens, sans essayer de comprendre comment ça fonctionne et tout. Bien sûr qu'il y en a qui arrivent à Katmandou, qui montent dans un hélicoptère, qui ont un package VIP avec Oxygen Unlimited et qui vont arriver avec quatre sherpas, arriver au sommet de l'Everest, etc. Il y en a des choses comme ça, mais ce n'est pas la majorité non plus des grimpeurs. Ça reste des passionnés quand même, il faut le vouloir. Mais ça reste des exceptions. Donc, il ne faut pas non plus généraliser et caricaturer. Je pense que c'est le terme. On caricature et ça donne une image négative qui ne reflète pas la réalité. Et d'ailleurs, avec François Damilano et dans le livre qui est là, on aborde ce sujet et c'est un des termes d'un des chapitres. Et je pense qu'il faut vraiment nuancer. Alors oui, ce n'est pas parfait, mais finalement, est-ce qu'on ne retrouve pas les mêmes problématiques sur le Mont-Blanc ? C'est quand même 20 000 personnes qui tentent le Mont-Blanc tous les ans. C'est sûr. Donc, ça pose des problèmes aussi. Il y a 500 prétendants à l'Everest chaque année. Il faut remettre aussi un petit peu en perspective. Bien sûr. Le nombre de personnes, etc. Il y a plein de choses. Donc, il y a toujours moyen d'aborder un sujet d'une façon négative. Bien sûr. Et je pense que c'est intéressant de temps en temps d'avoir la même problématique, mais de l'aborder d'une façon positive. Et là, on casse du sucre sur le dos beaucoup du gouvernement n'est pas laid. Mais pourquoi le gouvernement n'est pas laid devrait se priver de cette manne financière ? C'est aux gens à être responsables. Bien sûr. Alors oui, ils ont plein d'initiatives. Plein d'initiatives. Il y en a qui fonctionnent mieux que d'autres, mais ils sont conscients du problème. Donc, il y a des lois qui passent. Il y a des choses qui sont faites. Il y a depuis deux ans, par exemple, des expéditions à l'initiative de l'armée népalaise pour aller nettoyer les camps de base, pour aller nettoyer, pour tenter de descendre les corps qui sont restés sur les montagnes, etc. Il y a des choses comme ça. Donc, on va dans le bon sens. Donc, autant dire les choses quand elles sont positives. Merci infiniment, Sophie, pour ta bienveillance et tes mots. Et je sens que j'ai senti que tu as changé d'émotion quand on a abordé ce sujet-là. Et là, je te vois avec le sourire. Et ça me fait plaisir parce que ça contredit un peu ce qu'on peut entendre. Et ça fait du bien. Ça fait du bien à entendre. Et effectivement, on peut se concentrer sur ce qui est positif et arrêter de stigmatiser sur des exceptions. Tu vois, l'Himalaya, je pense que, en tout cas, de mon œil observateur, être passionné de la montagne et de journaliste, tu vois, c'est quand même... 95 % de passionnés, 4 % de business et 1 % peut-être de mal intentionnés, tu vois. Il faut le rappeler, en fait. Il faut rappeler ça. Ça me fait penser, d'ailleurs, pour aller dans son sens, je m'étais fait lyncher sur les réseaux sociaux. J'avais fait un post sur Nimsday en disant que... que voilà, peut-être que ça allait devenir le Népalais le plus riche du Népal. C'était un peu provoque de dire ça. Et je parlais effectivement de ces agences de voyage et beaucoup de gens me disaient... Enfin, on critiquait ça. Et je me dis, mais attendez, si vous étiez nés au Népal et que vous aviez cette opportunité là... Mais oui, pourquoi ? Vous qui êtes chauds à côté du radiateur... Pourquoi eux n'auraient pas le droit à la réussite ? Bien sûr. Et il y a des agences aujourd'hui népalaises qui ont repris le business des expéditions et qui ont du succès et qui... Qui bossent bien. Et qui bossent bien et qui gagnent de l'argent. Pourquoi on pourrait les critiquer ? Je ne vais pas citer un livre qui est en ce moment sur le sujet, mais où on a... C'est presque... Il y a des propos qui sont caricaturés. Pourquoi ils n'auraient pas le droit de faire fortune, finalement ? Bien sûr. Oui ? Oui, bien sûr. Nous, on surexploite les océans, on surexploite... Mais pas forcément dans cet esprit-là. Alors oui... On défigure la montagne en mettant des stations de ski dessus et on interdit de faire trois camps de base sur une montagne. Là, pour le coup, je te rejoins totalement. En termes d'énergie qu'il faut pour créer le parc de ski qu'il a fallu en France, en termes de CO2, de matériel, d'humain, mais c'est un million de fois pire que ce qui se passe en Everest. Vraiment. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des problèmes de surfréquentation liés à la surfréquentation à l'Everest. Mais qu'est-ce qu'on critique ? Est-ce que c'est le taux de CO2 ? C'est un peu d'abîmer la montagne ? Qu'est-ce qui habite le plus la montagne ? C'est le tourisme en masse. Enfin, tu vois, moi, comme je te le disais, j'ai un appartement à Bourg-Saint-Maurice, plus précisément à Pesé-Valendry. Sur le domaine des arcs La Plagne, je vais peut-être dire une bêtise, mais c'est plus d'un million de visiteurs par an. Qui est-ce qui habite le plus la montagne ? Sauf qu'en fait, on se protège derrière le fait qu'on est très nombreux. Donc, c'est un peu la faute de tout le monde. Donc, c'est un peu partagé. Mais en fait, les dégâts, ils sont beaucoup plus importants, en fait. Et cette montagne, oui, elle appartient un peu à tout le monde parce qu'on se l'a approprié. Mais aussi parce que des gens ont fait beaucoup de business dessus. On en profite et on se déresponsabilise, tu vois. Et donc, c'est beaucoup plus facile d'accuser, effectivement, le voisin. Et si on prend, si on prend justement... C'est moins les émotions qui montaient. Ouais, 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 ouais. Non, mais ça part du même principe. Les montagnes, les montagnes en Himalaya sont régulées. C'est quand même la grande différence avec les Alpes. Tu peux pas... Tu peux pas arriver à Katmandou, monter dans une Jeep, partir, aller au pied d'une montagne et la gravir, redescendre et rentrer chez toi. T'as pas le droit de faire ça. Donc, il faut passer par l'organisme qui gère la montagne en question, payer les permis d'ascension, prendre les autorisations, payer les entrées dans les parcs nationaux, etc. Et finalement, cet argent est quand même... Quand même... Alors oui, on va parler de la corruption du gouvernement, etc. Mais quand même, il y a une grande partie de cet argent qui va à des... à la gestion du parc. Et quand on prend cette fameuse vallée de l'Everest dont tout le monde critique, moi qui étais encore au printemps dernier, j'ai été bluffée par les améliorations qu'ils font, les poubelles qu'ils mettent sur le parcours. C'était propre. Et voilà. Donc, ils font les choses. Ils les font à leur vitesse, à leur façon, etc. Mais mine de rien, ça va dans le bon sens. Donc, est-ce qu'on doit critiquer le fait que les montagnes sont, entre guillemets, payantes ? Je ne sais pas. Tu vois. Il y a plein d'autres questions. Est-ce qu'il faut laisser la liberté universelle qui est dans les Alpes ? C'est un débat qui est régulièrement à amener par rapport au Mont-Blanc. Bien sûr. Bien sûr. Merci pour cette petite aparté et cette ouverture d'esprit. J'espère que ça aura permis aux auditeurs et aux auditrices de reconsidérer les questions et de prendre un peu en exergue de prendre du recul sur effectivement le tapage un peu médiatique qu'il peut y avoir et effectivement de gens qui ne sont déjà pas allés sur place. d'autres questions.